Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, bouge pas. Bon allez, tu viens ? Oui, bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous pour un jeudi 17h. Le 27, vous n'avez pas plus tôt ? Ok, c'est bon pour moi. Je dis 27 à 17h. Merci, au revoir. T'étais au téléphone avec qui, ma chérie ? Rien d'important de vous. Tu en tient une de ces têtes d'enterrement aujourd'hui. C'est à cause de ta femme ? Ça te rappelle ta femme, c'est ça ? Monsieur Jouot ? Désolé, mais... J'en ai vraiment marre. S'il vous plaît, est-ce que la prochaine fois, vous pourriez me mettre sur un autre créneau horaire que cette femme ? Delphine, je t'aime beaucoup, mais à cause de toi, je ne peux pas finir mes fins de mois. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, comme on dit. Oh, mais il y en a marre ! Désolée. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien, mademoiselle, il ne reste plus que vous. Désolée, il faut que j'aille. Au revoir. Merci, Delphine. Qu'est-ce que t'es tendu, chérie ? Fais pas chier, s'il te plaît. Enfin, écoute, un whisky dès le matin. Et toi, tu prends bien une bière, c'est pareil ? C'est pas pareil. Allez, je vais te faire à manger, d'accord ? T'as envie de quoi ? Mais je m'en fous, ce sera parfait, comme d'hab. Je sais pas, moi. Plutôt poisson, plutôt rouge, viande, rouge, je peux dire. Je sais pas, enfin, dis quelque chose, parce que là... Tout ira bien, t'inquiète pas. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une cigarette, s'il vous plaît ? Merci. Tu veux t'asseoir ? Euh, oui, je vais bien, merci. Tu vas souvent chez la psy ? Sois pas gênée, je t'ai reconnue. Je comprends pas. Je comprends pas comment une fille de ton âge va chez la psy. T'as des problèmes dans la vie, toi ? Tu t'es fait larguer ? Non. Tu comprends, toi ? Ça vous dit quelque chose, le 29 juin 1997 ? Pascaleine et Cécile Brunet. Qu'est-ce que t'on a ? Elle te ressemblait vachement. Tu crois que c'était ta fille ? C'est fou ce qu'elle a grandi. Arrête, s'il te plaît. Pardon. Excuse-moi. Allez, viens. J'ai besoin de sortir. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Il est temps que tu lui fasses tes adieux ? Pense pas ? J'ai rien à lui dire, il est mort. J'ai plus rien à voir avec lui. Et Marie, tu vas la laisser comme ça. T'as pensé à elle. Tu sais, elle y est pour rien. Elle veut juste te connaître. Je ne veux pas d'une fille qui me rappelle mon père. C'est vrai que la situation n'est pas simple. Je pense que ça te ferait beaucoup de bien de la voir de temps en temps, de la connaître un peu mieux, de faire partie de sa vie. Mais qu'est-ce que c'en sait si ça me ferait du bien ? Bien sûr qu'elle y est pour rien. C'est moi, je ne me sens pas prête. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr. Mais je suis persuadé qu'avec le temps... Peut-être. Je me sens coupable. C'est normal. Mais... Ce n'est pas à toi de l'être. Tu le sais, ça. Salut, papa. Ça va depuis le temps. T'es bien installée, au moins. C'est confortable. Ah oui, au fait. J'ai revu ta fille. Enfin. Notre fille. Ma soeur. Enfin, tu comprends. Ça a toujours été compliqué pour toi, la filiation. Je pensais qu'en la repoussant de ma vie, je t'oublierai aussi, mais ça n'a pas été le cas. Je me suis rendue compte qu'elle ne l'est pas toi. Et je l'ai faite souffrir. Alors tu vois, maintenant, je veux que ça s'arrête. Je veux arrêter d'être conne comme toi, et surtout égoïste. Jamais je n'aurais remplacé maman. J'étais ta fille, putain. Juste ta fille. T'avais pas le droit. T'es la dernière fois qu'on se parle. Adieu. J'ai mangé toute une vie à rattraper. J'ai mangé toute une vie à la tête. Bonjour. C'était Elphine, j'imagine. Je ferais bien de t'asoté. Sous-titrage ST' 501 ...